Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Nous allons parler des anciens dignitaires. Le plan machiavélique, le plan machiavélique préparé par le CNRD. Et je vous avais dit dès le début de ce coup d'État que la Guinée est prise en otage par des bandits et non des responsables. Sinon, on allait parler des élections, appeler tous les leaders de ce pays. Idi Amin n'est pas mieux que le président Seloudal, il n'est pas mieux que Sidiya. Il ne compte que sur les armes et c'est là-bas qu'il se trompe. Ce sont des leaders ces gens-là, vous ne pouvez pas les exclure. Aujourd'hui, le CNRD a commencé, comme hier, je vous avais déjà alerté là-dessus. Ils ont compris que UFDG, même 5%, même 5% de UFDG, ils ne peuvent pas les corrompre. Je dis bien, 5% des militants de Seloudal, ils ne peuvent pas les corrompre. Donc, il faut se focaliser sur le RPG arc-en-ciel. Et déjà, dans les coulisses, il y a le président de la jeunesse, M. Mbani Sangaré, qu'on est en train d'induire en erreur. Mais je vais dire, tonton, Mbani Sangaré, le chemin que vous venez d'emprunter, fais marche arrière, Mbani Sangaré. Fais marche arrière. Dis à ces poutistes-là, cette trahison, tu ne peux pas le faire. Ils viennent faire tomber votre parti du pouvoir. Ils ont tout fait, manipulé Ousmane Gawal pour corrompre des fédéraux dans l'UFDG. Ça n'a pas marché. Maintenant, c'est vous, les Mbani Sangaré. J'ai déjà l'information, j'ai tout. Mais hier, je n'ai pas voulu parler de ça. Mais si je dis votre nom aujourd'hui, Mbani Sangaré, il n'est pas encore trop taré. C'est eux qui viennent vers vous. Ce n'est pas vous qui avez été vers eux. C'est parce qu'ils ont compris, le CNRD a compris, qu'ils ont déjà perdu sur tous les plans. Ils ont donné l'argent à Cancan. Ils ont donné l'argent à Sigiri. Ils ont donné l'argent partout dans les fiefs à Zérekore. Du RPG, et jusqu'à présent, ils n'ont pas eu de soutien. Donc, c'est Mbani Sangaré qu'on invite quelques jeunes qu'on appelle pour essayer de les dire soutenez-nous. Quand on aura fini avec la transition, on va vous remettre. C'est le même discours qui a été dit à Lansana Kouyate. C'est le même discours qui a été dit à Fayah Minimono. C'est le même discours qui a été dit à Ousmane Kaba. C'est le même discours qui a été dit à certains responsables de l'UFDG. C'est-à-dire, eux, c'est le même discours qu'ils partagent. Le même discours que ces malhonnêtes sont en train de partager à tous nos leaders politiques. Mbani Sangaré, comme je le dis, je le répète, c'est le CNRD qui est allé vers vous. Et je vous promets, les jours à venir, voici leur plan. Le plan, c'est attaquer tous les grands soutiens en basse côte. Quand on dit grand soutien du RPG, en basse côte, c'est qui ? L'homme qui a dit qu'il ne changera pas, qu'il restera fidèle. M. Baidi Haribo, les Abaka Marissa, tous les grands soutiens au présent Alpha Condé, hors du pays aujourd'hui. ils sont en train de monter des complots contre Baidi Haribo. Contre Baidi Haribo. Contre Abaka Marissa. Docteur Kassouri, on n'en parle pas déjà. Comme ils ont tout fait, il y a le chef du village, le chef du village est dans ça. Le chef du village. Yossou Sampil, il fait partie. Ça dit toutes les personnes influentes de la basse côte. Il y a un certain Condé. Certains parlent aujourd'hui. C'est un militaire, c'est un militaire qui était en vacances tout récemment à Dakar. dont le clan de Idi Amin ont arrêté. Soit disant que ce dernier et certains militaires veulent faire le coup d'État. Et que ceux qui les soutiennent, comme c'est Baidi Haribo, c'est Abaka Marissa, c'est le chef du village. donc pour faire taire les grands soutiens du RPG Arc-en-Ciel, les hommes forts, les mobilisateurs, les personnes influentes, les Baidi Haribo, les Abaka Marissa, Youssouf Sampil, ainsi de suite, les Moalim et consorts, tous, c'est-à-dire tous ceux qui ont été fidèles. Voici leur plan aujourd'hui. Mais Mbani Sangaré, Mbani Sangaré, je te dis, on ne va pas t'accuser pour dire c'est vous qui êtes partis envers eux, mais c'est plutôt eux. Si vous voyez jusqu'à présent on ne parle pas de la Constitution, c'est que le CNRD sur tous les plans ils ont échoué. Je vous ai dit, la seule chance qu'on a eue, c'est vrai que certains disent, non, El Asseludale, ces militants sont bien organisés, la mobilisation, ils sont champions et ils devaient rester en Guinée. Non, d'une part, on dit Dieu merci aussi. Si El Asseludale n'est pas en Guinée aujourd'hui, c'est ce qu'ils font jusqu'à présent dans leur Constitution. Vous vous rappelez, lorsque Sadiba était déjà avec eux, avait fait un communiqué pour dire à Danza de tout arrêter. c'est parce que El Asseludale n'était pas en Guinée. Sinon, ils allaient l'arrêter, le condamner, condamner tous les anciens dignitaires du RPG et avec les manifestations, les bandits allaient libérer tous les leaders et les disqualifier pour dire non, la justice, voilà, voici ce que dit la Constitution, une fois que tu as été arrêté, tu as condamné, tu n'es plus présentiable. donc, c'était ça leur plan. Mais la sortie de El Asseludale fait qu'aujourd'hui, les bandits sont bloqués sur tous les plans. Sinon, ça fait deux ans. Constitution, ils ne peuvent pas mettre en place. Tu vas les donner 10 ans, ceux-là vont faire quoi dans le pays ? Quelle loi ils vont mettre en place ? Donc, c'est pour vous dire que leur plan initial, leur plan initial est gâté parce que la présence de l'UFDG n'est pas au pays. Je vous jure, c'était ça leur plan. Mais comme ils ont vu, rien ne va, rien ne marche. Maintenant, il faut reconquérir le fief du RPG Arc-en-Ciel. C'est pourquoi j'ai cité le nom de Mbani Sangaré et des gens, je ne vais pas dire le nom des régions spécifiques. Mais, actuellement, en Haute-Guinée, ils vont par région maintenant. Ils vont par région, ils prennent des jeunes parce qu'ils ont compris que le RPG ne peut pas tomber. C'est-à-dire, il ne va pas accepter de les accompagner. Donc, il faut aller par région, il faut corrompre les Mbani Mbani Sangaré. Donc, tonton, faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Le CNRD, Mamadi a dit devant tout le monde ici, il a dit devant tout le monde, il a fait le coup d'État à son bienfaiteur, au présent Alpha Condé, qu'il ne serait pas candidat, qu'aucun membre du CNRD ne va être candidat. Mais, je vous ai dit, vous allez prendre des décisions, ça va vous rattraper. souvent, les gens disent, Damaro, il faut prendre l'argent du CNRD, tu vas te taire. Comme il dit la banferiteur, ce qui va continuer, quand tu vois, tu le sais déjà. Ce qui est bon, quand tu vois, tu le sais. Pourquoi, pourquoi certains disent, ah Damaro, tu ne prends pas d'argent. Non, moi, je veux demain. Moi, je veux le jackpot. je ne vais pas prendre ce qui est là, là aujourd'hui. Ça ne va pas me servir à quelque chose. Donc, Mbani Sangaré, les responsables du RPG, quelles que soient les difficultés, vous pensez pourquoi les bandits du CNRD ont gêné vos comptes jusqu'à présent ? Deux ans, les comptes des pères de famille, des gens qui ont servi le pays. Onze ans, si on n'est pas rempli de haine, est-ce qu'on peut gêler des comptes pendant deux ans ? Sans jugement, rien, des pères de famille. L'argent que les gens ont cherché pendant onze ans, les bandits gèlent ces comptes-là. Tout ça, c'est pour tuer vos partis, pour vous faire souffrir, jusqu'à ce que vous-même, vous courez, vous partez vers eux. Donc, ce que UFDG n'a pas accepté, ce n'est pas vous les responsables du RPG. Mbani Sangaré, non mais, soyez sérieux quand même. Qu'est-ce que les bandits là vont vous dire maintenant ? Ils ont fait une année, trois mois. Après ça, ils disent qu'ils ont besoin de 24 mois pour la refondation. Où nous en sommes aujourd'hui ? Dans les 24 mois, les 10 points qui ont été cités. La justice est où aujourd'hui ? Mbani Sangaré, je vous ai dit, mais si vous acceptez la manipulation de ces gens, c'est vous qui allez avoir honte parce que demain, lorsqu'ils vont attacher ces gens-là, vous ne pourrez plus parler devant la jeunesse du RPG, vous ne pourrez plus parler devant les Guinéens en tant que responsables parce que vous ne vous assumez pas. Vous n'aimez pas la difficulté. Donc, vous devez vous assumer, Mbani Sangaré. Vous devez vous assumer, Mbani Sangaré, ce que l'UFDG n'a pas accepté. En principe, s'il y a des gens qui devaient accompagner Doumbouya, c'est l'UFDG. Mais eux, ils disent niettes. Eux, ils ont compris que non, ils ne peuvent pas manipuler les gens de l'UFDG. Je vous ai dit, l'UFDG, même 5%, ils ne peuvent pas manipuler. Mais ils se disent aujourd'hui, ils vont passer par vous avec des promesses. Parce que les bandits ne veulent pas quitter le pouvoir. Mbani Sangaré, vas-tu accepter des gens comme Mbani Dungouya à la tête de ce pays au XXIe siècle ? Au XXIe siècle ? Un bandit comme Mbani Dungouya peut faire quoi pour le pays ? Mbani Sangaré, tu es plus intellectuel que ce bandit-là. Pourquoi ils vont accepter de te manipuler ? Quand on va finir, on va vous remettre. Et c'est pourquoi les jours à venir, ils vont dégeler certains comptes de certains anciens dignitaires, ceux qui vont accepter. parce qu'ils ont compris, qu'ils ont dit non, il faut libérer nos leaders, il faut dégeler les comptes et ils ont compris que Baïdi Haribo, Baïdi Haribo, il est puissant, il est influent en basse-côte, même en Guinée, même en Guinée. Baïdi Haribo, ce n'est même pas en basse-côte, en Guinée. Le président du village Prague, Youssouf Sampil, Youssouf Sampil, il est influent en basse-côte aussi comme en Guinée. Parce que quand vous prenez le village Prague, même les communicants du village Prague, il y a toutes les ethnies qui sont dedans, Forestier, Malinke, Peul, Sousouf, tout le monde est dedans, dans le village Prague. C'est pourquoi je dis souvent, le plus souvent ici, moi, pourquoi je dis toujours j'aime les cadres Sousouf, c'est la différence. Ils ne font pas de sélection pour dire, voilà, je vais prendre les gens de la basse-côte, non. Non, il faut que les gens sur ces cadres, c'est qu'ils sont et 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 qu'il y en a qui a dit, prenez le docteur Kassoury, les shérifs qui étaient derrière lui, tous les gars, les protocoles de docteur Kassoury, vous allez voir que c'est des gens qui viennent de d'autres régions parce qu'ils ne font pas la différence comme les autres et aujourd'hui, c'est pourquoi le CNRD aujourd'hui a peur de ces gens-là. Il faut chercher à les salier. Il faut chercher à les salier. En tout cas, moi, je dis chapeau une fois encore à l'UFDG. Franchement, franchement, je vous tire chapeau. Si c'est la manipulation, ils sont passés par tous les moyens. Là, vous avez prouvé que non, vous, vous n'allez pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, c'est nos responsables du RPG arc-en-ciel que nous sommes en train de conseiller aujourd'hui à la tête Mbani Sangaré. Donc, Mbani Sangaré, c'est juste un conseil pour vous. Si vous tombez dedans, c'est fini. Les poutis là vont partir, les partis vont rester. Dadi, c'est parti, Sekouba Konate est parti. L'UFDG existe toujours. Le RPG existe toujours. L'UF1 existe toujours. Le président Alpha Kondé va partir. Le RPG va toujours exister. Le président Selou va partir un de ces jours. L'UFDG va toujours exister. Le président Sidiya va partir. L'UF1 va toujours exister. Mais les poutistes, le jour qu'ils vont tâcher Dumbuya et le jour que Dumbuya tombe, c'est fini. Où est le CNDD ? Ce n'est pas des partis politiques. C'est juste intenser la force. Aucune force n'est éternelle. Sauf le pouvoir de Allah qui est éternel. Eux, c'est éphémère. Demain, l'UFDG aura un président. Demain, le RPG aura un président. Demain, l'UF1 aura un président. Donc, Mbani Sangaré, il faut être digne pour être grand demain. Mais quand on est malhonnête, on ne devient pas grand. Et les gens n'auront pas de respect pour vous. Et c'est ça que vous devez vous assumer. Vous avez déjà fait deux ans. Vous n'êtes pas mort. Vous avez encaissé. Donc, prenez vos responsabilités. Hein ? Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités, mon frère. Prenez vos responsabilités. Ne tombez pas dans le piège du CNRD parce que c'est peine perdue pour eux. C'est peine perdue. Actuellement, ils ne savent même plus. Ils sont embrouillés. Mais je vous ai dit, on attend le jour, on attend le moment lorsque ces journalistes malhonnêtes du bar café vont ouvrir leur gueule pour dire Mamadi Doumbouya est candidat. Mamadi Doumbouya, on doit le maintenir. C'est ce jour-là, vous allez comprendre que ces gens-là, c'est zéro. Donc, d'ici qu'il n'y ait des mobilisations, des contre-pouvoirs, comme des gens qui sont écoutés en basse-côte, comme les Baïdi. C'est pourquoi ils sont en train de monter des complots contre Baïdi Haribo, Youssouf Sampil, Abaka Marissa. C'est-à-dire quand ceux-ci parlent en basse-côte, ils sont écoutés. Donc, il faut les anéantir. Il faut les détruire. Parce que eux-mêmes, ils savent, le jour qu'ils vont ouvrir leur gueule pour dire que Mamadi est candidat, on va garder Mamadi. Personne n'a dit, personne n'a mis la parole-là dans la bouche de Mamadi pour dire je ne serai pas candidat, aucun membre du CNRD ne sera candidat, nous allons organiser des élections libres et transparentes. Maintenant, au fur et à mesure qu'on approche de la fin de 24 mois, le bandit essaie de se positionner. Mais il faut manipuler l'armée comme tu veux. Il faut manipuler une chance. Bon, la famille, partagez, on continue avec l'avion, la suite de l'information. L'avion, c'est un avion militaire, cargo de l'armée nigérienne qui a raté son atterrissage. Les pneus ont explosé. Les pneus de l'avion ont explosé. J'ai reçu même des appels venant de l'Europe des Guinéens qui devaient se rendre. Aujourd'hui, à Conakry, ils étaient déjà montés dans l'avion à Paris. Ils étaient dans l'avion, ils ont retardé le vol et à la dernière minute, on les a informés que le vol de Air France pour Conakry est annulé. Presque tous les grands vols sont annulés actuellement en Guinée parce que le cargo de l'armée nigérienne a raté son atterrissage. Donc, la piste est occupée actuellement parce qu'il faut des inspecteurs pour venir examiner. l'aéroport ce n'est pas du petit jeu. Ils ne peuvent pas le faire. Donc, nous ne savons pas maintenant quand est-ce l'aéroport de Conakry parce qu'il faut des experts qui doivent venir inspecter les pistes parce que Air France doit descendre, des grandes compagnies doivent venir. Ils ne veulent pas que des passagers sortent dans l'avion et que les mêmes incidents arrivent encore. Donc, l'aéroport est fermé pour ça. mais j'appelle ça malheur de Mamadi Dumbuya. Mais ce malheur c'est pourquoi je vous disais le matin que le Niger doit se méfier. Qu'est-ce que le cargo du Niger vient faire en Guinée ? Si ce n'est pas pour prendre des armes c'est pour prendre quoi ? Si ce n'est pas pour prendre des armes si ce n'est pas pour prendre des armes d'abord je vous dis Mamadi était marionnette. Mamadi était un simple bandit. Il fait le double jeu. Il fait le double jeu. Tantôt il n'est pas pro-russe pro-français nanani nanana nous nous sommes nanani nanana. Si le cargo qui est venu à Konakry là si ce n'est pas pour prendre des armes dites-moi c'est pour prendre quoi ? c'est pour prendre quoi ? Le bandit fait le double jeu. Le bandit ne défend que son intérêt. Mamadi Dumbuya il ne défend rien si ce n'est pas son intérêt. Et malheur le cargo atterri broup c'est Puneu qui explose. Puneu qui explose. Aujourd'hui l'aéroport de Konakry est fermé. L'aéroport de Konakry est fermé. Pas de vol. Vous savez combien ils vont perdre ? Donc ça peut vous dire que ce monsieur là il est accompagné de malheur. Mamadi Dumbuya il est accompagné de malheur. Vous avez vu sa sortie à Zérekore mort d'homme. Kankan pareil Zérekore et Labé pareil et le bandit est venu aux Etats-Unis vous avez vu encore le résultat. Donc c'est pour vous dire ce monsieur était marionnette. Mes frères du Niger mes frères du Niger si vous vous n'avez pas vu de partenaire vous n'avez pas vu de partenaire c'est Mamadi Dumbuya alors vous avez tapé poteau. De la manière qu'il a trahi son bienfaiteur le présent Alpha Kondé vous ne pouvez rien faire pour Mamadi vous ne pouvez rien donner à ce bandit ce que le présent Alpha Kondé ne lui a pas donné. La force qu'il a utilisé pour renverser son bienfaiteur est-ce que vous les Nigériens vous pouvez le donner non ? C'est-à-dire quand on vous conseille c'est pour ne pas voir ce peuple de Niger souffrir demain. Mamadi est un légionnaire il était légionnaire ce bandit était un légionnaire Mamadi Dumbuya donc je vous dis de faire beaucoup attention sinon ce bandit va vous vendre vivant ce bandit de Mamadi Dumbuya c'est lui qui va vous vendre et tout ce que vous êtes en train de faire c'est protéger sont au courant de tout tous vos déplacements militaires tous vos tactiques ou soit d'autre part comme certains l'ont dit qu'il est en train de vendre des armes alors parce qu'il est capable de tout quelqu'un qui vend la drogue est-ce que lui ne va pas vendre les armes donc la CDAO aussi si ces informations sont à vérifier que le bandit est en train de vendre des armes aussi alors c'est que la CDAO vous êtes en train de jouer aussi vous êtes assis vous ne sanctionnez pas la Guinée et pourtant c'est d'autres qui vous disent de ne pas sanctionner la Guinée vous sanctionnez le Mali vous sanctionnez le Niger vous sanctionnez le Burkina mais vous ne sanctionnez pas Konakiri aujourd'hui ces informations sont à vérifier que ce sont des armes qui sont en train de donner que c'est pourquoi Chani a envoyé une délégation en Guinée donc c'est à vérifier je dis bien c'est à vérifier et si c'est ça la CDAO vous êtes assis et Mamadi est en train de vendre les armes devant vous et vous ne voulez rien faire vous avez la dernière fois la dernière fois on vous avait dit ça mais vous n'avez pas compris on ne peut pas sanctionner le Mali sanctionner le Niger sanctionner le Burkina et laisser la Guinée la CDAO où est la vérité dans tout ça où est la vérité dans tout ça qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas sanctionné la Guinée et pourtant eux c'est des criminels Asmi n'a pas tué pour prendre le pouvoir Ibrahim n'a pas tué pour prendre le pouvoir Chani n'a pas tué pour prendre le pouvoir mais celui qui a tué plus de cent et quelques soldats et le bandit jusqu'à présent n'a pas restitué le corps et vous n'avez pas pris de décision et dans les autres pays aujourd'hui la classe politique n'est pas menacée et tandis qu'en Guinée les bandits sont en train de piétiner la classe politique la CDAO vous ne prenez pas de sanctions contre les bandits de Conakry et vous avez vu et le bandit est venu aux Nations Unies vous insultez comme des bonariens la CDAO mais je me demande pourquoi vous ne prenez pas de décision contre les bandits de Conakry c'est seulement le Niger pourquoi c'est seulement le Niger et c'est pourquoi les gens sont découragés souvent de la CDAO vous laissez un poutiste un criminel venir aux Nations Unies insultez les institutions de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest vous êtes assis vous êtes assis vous ne faites rien mais le bandit a raison de venir vous insulter c'est parce qu'il a vu que vous c'est-à-dire vous prenez des décisions vous avez parlé ici interdiction de voyage des poutistes de Conakry mais est-ce que vous avez appliqué ça on les accueille à New York et les bandits viennent vous insulter rien n'est fait c'est le Mali c'est le Burkina c'est le Niger et pourquoi pas Conakry pourquoi pas Conakry pourquoi pas les poutistes de Conakry non mais franchement franchement vous déconnez franchement vous déconnez à un moment donné si vous devez prendre des sanctions il faut que ces sanctions là soient contre tous les poutistes donc si vous ne voulez pas sanctionner ne sanctionnez pas aussi le Mali ou le Niger mais vous êtes en train de sanctionner le Niger et les bandits de Conakry sont en train de faire ce qu'ils veulent donc la CDAO réveillez-vous le président Tinibu réveillez-vous le président Ouattara réveillez-vous le président Makissal réveillez-vous le président Mbalo réveillez-vous le président Talon réveillez-vous le président Ouya réveillez-vous parce que ces bandits ils n'ont pas de respect pour vous ces bandits de Conakry n'ont pas de respect pour vous donc mes frères du Niger réveillez-vous vous avez affaire à un légionnaire un légionnaire le travail de légionnaire c'était de déstabiliser nos pays le légionnaire vous avez vu en Guinée c'est ce qui s'est passé les coups d'état au Burkina au Mali au Niger c'est différent de la Guinée en Guinée c'est un légionnaire un marionnette qui a fait le coup d'état chez nous et ce marionnette est en train de jouer avec vous parce qu'aujourd'hui c'est devenu la tendance oui c'est le mot panafricaniste aujourd'hui qui est devenu le programme de société des poutistes et Mamadou Dumbuya profite du populisme des poutistes du Burkina du Mali du Niger parce que quand on dit nous sommes panafricanistes la génération la nouvelle génération ne réfléchit même pas c'est quoi le panafricaniste eux ils tombent dedans ils parlent ils défendent les intérêts de la Guinée mais pendant ce temps vous oubliez que le bandit de Conakry est un légionnaire un marionnette il n'a rien à voir avec Asmi Goïta rien avec Ibrahim Traoré et rien avec Chahini donc je vous dis de vous réveiller ne tombez pas dans le piège du bandit de Conakry ne tombez pas dans son piège ne tombez pas dans le piège du bandit de Conakry Mamadi était malhonnête le dernier des malhonnêtes est-ce que tout ce qu'il a dit au début du coup d'état il l'a respecté ce n'est pas les jeunes leaders de FNDC qui l'ont soutenu qui ont fait des tournées ouest-africains pour ce bandit là mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait ils n'ont pas trimballé où est le présent le parti c'est-à-dire l'opposant direct au présent Alpha Condé quand tu fais le coup d'état à quelqu'un donc je vous ai dit le gars c'était malhonnête il ne connait que son intérêt comment nous allons accepter qu'au 21ème siècle que des tonneaux vides des gueulards viennent s'arrêter devant des responsables qu'ils vont parler de refondation ils ont étudié où ils ont quel diplôme c'est un bandit hein oui toi qui dis que je n'ai pas de travail c'est-à-dire l'Amérique nous sommes en anglais nous sommes comme la voiture que j'occupe c'est vous qui payez l'assurance c'est vous c'est avec vos pipis je prends pour payer carburant ici maison c'est vous qui payez ma nourriture ou babagolo nanamatima muna wali figo ono undi yati mfe kire n'akana baba o babagolo nanamatima amerikibi marafala obe muna wali wali yora bafi o babagolo nanamatima amerikibi j'ai fini le direct est déjà fini voilà donc si vous me voyez aussi parler à ces gens c'est pour les traumatiser aussi alpha kebelé bide merci à vous merci à tout le monde alpha man favelosso merci à vous merci à maoulouda qu'on déparle de djani alpha bon en fait moi je parle pas de culture je vous ai dit même vous avez vu azaya qui plaisantait avec nos parents koniaké là moi je mets pas ma bouche dans l'affaire de culture je parle un peu du sport je taquine les gens je suis supporter du réel mais je ne parle pas de culture je ne parle pas de djani maintenant les artistes qui deviennent des politiciens comme l'état canal et là on les piétine ou non mawende escruite escruite en moi mais la culture en générale je ne parle pas voilà moi c'est politique donc je ne vais pas parler de djani alpha ici c'est quelqu'un je dis bien je respecte je n'ai rien contre djani je n'ai rien contre les artistes seulement les artistes démagogues ceux qui ne parlent pas de l'emploi des jeunes mais quand il s'agit de prendre l'argent des bandits pour les soutenir à là ils ont un problème avec moi mais un artiste qui parle bien qui va faire des concerts voilà parler du drapeau guinéen eux voilà toi razak bansé là qu'on regarde mon frère il faut prier aussi que ibrahim devienne présent à vie au burkina faut pas parler de la guiné des toi bansé là il faut prier que ibrahim devienne présent à vie au burkina pas chez nous en guiné nous là au 21e siècle si vous vous n'avez pas honte là nous nous avons honte au 21e siècle maman dit qui n'a même pas son entrée en septième son cp le bandit n'a pas ça en guiné si vous vous n'avez pas honte là nous on a honte tu vois on porte les habits non parce que c'est qu'on cache là le cerveau aussi c'est à dire c'est une honte au 21e siècle les diplômes à la poubelle ce qui nous dirige c'est de vous rien on part à l'école pour devenir quelqu'un pour devenir cadre pour diriger le pays mais on peut pas laisser le pays dans les mains des vouriens des toto des bandits des narcos comme vous vous n'avez pas honte là nous on a honte en guiné là nous avons honte il ya les universités il ya les écoles chez nous donc on a des cadres compétents pour diriger ce pays on ne peut pas laisser le pays dans la main des démagogues qui viennent sur les mains on est pas africaniste vous n'avez pas honte il ya des scientifiques parmi eux vous êtes fâché contre les autres à la russie nous a donné des armes est ce que vous pouvez fabriquer on veut des cadres des hommes compétents mais pas des totaux pas des gueulards non donc si vous voulez que ibrahim devienne présent à vie là bas non il n'y a pas de problème est ce que moi c'est mon problème mais chez nous en guinée là le bandit là on ne veut pas de lui on ne veut pas de ce bandit à la tête du pays transition normalement c'est six mois transition à défaut 12 mois voilà donc là vous n'avez pas compris donc si vous voulez si vous voulez parler de pour vous là dite pour nous là on le garde jusqu'à 100 ans ça n'engage que vous mais nous pour nous là le bandit là de conakry on ne veut même pas de lui on veut pas de totaux à la tête 21e siècle quelqu'un qui n'a même pas son cp un toto un démagogue que vous allez le prendre coprésident c'est pas une honte c'est à dire toi tu es assis avec quelqu'un du kényan et on te dit c'est mamadou Doumbouya le président de la guinée toi le guiné tu n'es pas gêné tu n'es pas gêné qu'il a pris quoi il a quel diplôme tu vas dire quel diplôme ah c'était un ancien légionnaire c'est quelqu'un qui a un passé sombre en olande il est recherché en olande donc c'est ce genre de personnes d'abord ses amis qui étaient aux états unis ici des gens comme les amèdes durac des papas fufana c'est à dire des malhonnêtes des gens qui étaient aux états unis ici ils étaient dans les affaires louches ils n'ont jamais fait du sérieux dans leur vie eux ils veulent la facilité le vol le brigandage le braquage ça c'était leur boulot aux états unis et c'est pourquoi ils ont tous fui pour aller vous n'avez pas vu depuis qu'on a montré les images de ahmed il s'est caché pour sortir il s'est caché ici aux états unis depuis qu'on a montré ces images il n'est plus sorti des malons un groupe de malhonnêtes réunis comme ça ils étaient aux états unis mamadou était en olande il a un casier sale en olande il a fui la hollande pour aller en france avant de devenir légionnaire pour marier son fanta et sa fanta donc de quoi vous allez parler des gens qui ont dépassé c'est à dire sale eux ils vont parler de quelle refondation demandez les gens de hollande ils vont vous dire c'est qui mamadou dombouya demandez les gens des états unis ici ils vont vous dire c'est qui papa fufana ou le ahmed irak c'est à dire tous ces caméras qui sont derrière dombouya tous des faux types des gens qui aiment l'argent facile ils veulent pas faire du sérieux ils ne veulent rien faire de sérieux juste des caméras c'est pourquoi je vous dis on a affaire à des bandits on n'a pas affaire à des hommes d'état on a affaire à des bandits au moins si c'est des gens qui avaient étudié qui ont des diplômes des gens compétents là on le doit du respect pour leur diplôme mais des sommes de un groupe de bandits de trompeurs qui ont pris le pays en otage c'est ça la vérité si c'était des militaires réfléchis on ne serait pas là aujourd'hui peut-être même que la date des élections allait être serait déjà donné en guinée mais les bandits parce qu'ils aiment la facilité et c'est pourquoi les caisses de l'état aujourd'hui sont vides sinon d'adis est venu d'adis a fait des routes après ce qu'on a été est venu il n'a pas eu de problème il y avait un climat de confiance les leaders politiques étaient libres d'abord d'ailleurs même autant de ce qu'on a été on avait un président on avait un premier ministre civils de consensus paix à l'âme de tonton j'ai marie doré abaka tour et je n'ai pas de maison un rima ibaba goulou nantagy ibaba goulou fini on y m'amène il m'a torré même ma auto à ça voilà ibaba goulou nant paris ah mais je n'ai pas de je n'ai même pas de maison voilà ibaba goulou ma auto gare ma mène un fan qui m'amène bangé mounira bangé s'est mounira ibaba goulou nana ni rabbi ma auto gare ma mène tu vois je n'ai pas de maison je travaille pas je fais rien humfek Atari bana bama ah be ibaba goulou nana matinamre ma la fil habbe où nf abbe now son somma amma jibiasi mudi non 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 nan NOW il faut-elle équ environment il faut-elle équ protectors el việc où a tiré ibaba à goulou à Matt à tirer n'entagique actuellement banlie mouni cesse mouni un rimaï baba goulou n'amperin tagi yop donc la famille merci aïcha kamara merci à tout le monde et ma mérie fagne au bré audi et madé à l'eau s'occuie kombi ta nyoron voilà parce que et n'y a ma sentie ma inakombi tiffé donc audi et madé n'a qu'il est temps audi et m'a n'a son sodi et majibiasi donc ma mérie fagne biri n'a reçu ce qui mèma kombi mara des réponses nara etanara kiler donc j'ai biasta et nufa n'asimane et ma très bien un d'ancadi autant à ma vis-à-fengue au farabé on rima truit madène ga ou matongou ma mara fala on rima au baba goulou n'amparie jibiasi donc à dix ans et ma tombé dit et moudi comme ça au farabé des jaloux et général tour matin midi soir au général tomme quand de moussa ma farin de moubama donc merci à moussa david david bas merci à souleman kamara merci sac diallo ou sman tiam yagouba ya ok il ya un moudi ici que je vais banni lui les banni ici déjà voilà donc alou na fala kia nare aya shérif mame refagne biri odie made jibiasi tan mara fala enou fatou n'asimane emma odie made aha aisha kamara mersi ou odie odie mane mma jibiasi jenufa walou dondrot n'asim emma souleman kamara obiri n'adie mma kombi a kolontamu kombi tima menerai fama réponse ta naso maneyira lai kamara yakouza de turin koulibali merci à vous voilà mato re nasi ma etan yati et biramane grafote et gambi mene idris abba et moufama et ma falama sonon ya donc me vio me vio nous fadamaro provoqué na falamane yati ou natan roma et sessema akoulo et tayyati baratagan et baratagan damaro grafé et ma koulo et naka nabama et tana waya man tamé yabima ah et barat febiri nabba wule birin febiri damaro damaro asso reike mounoma donc on ngao luna ntangoro fe nga souba nge ishalao on se reprend un peu plus tard merci sisi aboulaye merci a lai merci a mouhamed mouhamed amine et attendez voici et moudi enko vando ma baba goulouna ma fanira marietou dumbuya merci à vous voilà donc au taillat une comparangu sonon a senti moukombi timade mais ande nufa m et baba moun tana fang et fa rebe je ne suis pas là pour leur famille je ne suis pas j'ai un travailleur de l'état damaro a montré chaque jour chaque semaine c'est qu'il fait comme argent damaro il ne cache pas c'est qu'il fait je fais mon ouba damaro ne vend pas la drogue damaro ne va pas chez quelqu'un mais si quelqu'un vient pour de casque tu fait na fala na baba golo na matima amerika be pe gerenara pe ima warre gane inaga ina wali mundura bafé naga ni baba golo na matima pe gerenanaki kombinanaki pe wama naka on kolom fembara falay be mise ma wakono masono on a kono de ota na fang na mise la bafé naga no baba golo na matima kawama bata mangon na falamane mara falamane jibi yasi ono ma wali kesyon manaya bimane sonon ono ma wali kesyon yoma oa kesyon na ya bimane pense ke o kerenan nomma kombiti de moudi comme sa la donc bonne soirée à tout le monde